Nos avatars numériques agissent selon les corps et les moyens qui leur sont donnés. Par nécessité, paresse ou appétit, le jeu vidéo tend à uniformiser ses corps, et nous impose très souvent une attitude au monde désinvolte, ambitieuse et conquérante. Heureusement, le jeu vidéo est capable de renouveler ses codes, capable d'interroger sa tendance ordinaire, capable aussi, dans sa diversité, de sublimer le grotesque et l'étrange. Ses propositions, désormais nombreuses, n'en sont pas moins chargées de messages, dont il nous revient de déjouer les intentions. Bonnes ou mauvaises, qui parfois s'avancent masquées. Dropsy est un jeu d'aventure point and click, développé par Tundershoot et Julie Corpse et publié à l'automne 2015 sous le label Devolver Digital. Un jeu intriguant et original, dont l'esthétique hallucinatoire cache un propos d'une surprenante salubrité. Ce jeu serait en fait l'enfant de la foule. Une oeuvre participative, autant pour son financement que pour sa conception. Des années avant de lancer sa campagne Kickstarter, son développeur Jay Tholen a construit un dialogue entre des visuels qu'il dessinait et les réactions des membres d'un forum. Leur réponse serait à l'origine de la personnalité et des intentions du héros. Cependant, Jay Tholen revendique autant cette création collective que la part personnelle qu'il a mise dans son jeu. Un jeu qui n'est pas le simple tumulte d'une foule haisardeuse, mais l'oeuvre d'un auteur pris dans ses propres racines, d'où lui viennent, comme nous le verrons, son propos. Dropsy est un clown obèse, chauve, édenté et d'une terrible laideur. Pour tous, il est assassin pyromane. Mais avant tout, il est coupable du crime de la difformité. Un crime premier qui le rend suspect de tous les autres, car la foule n'est pas tendre avec les corps insoumis, les marginaux, les indomptés et la différence. Bien souvent sont accusés le simple d'esprit, la femme libre et l'étranger. Mais à contre-pied de la désormais récurrente figure inquiétante et horrifique du clown, Dropsy n'est mue que de bonnes intentions. Ce n'est sans doute pas un hasard s'il vit dans un cirque. Longtemps, la foire a été le refuge des monstres. Divertissant mais refusé par le monde, le difforme ne trouve sa place que dans la monstration, le cirque, le théâtre et le cinéma. A cette relégation, le jeu vidéo répond par l'ignorance. Rares sont les jeux qui proposent explicitement d'incarner la différence, de vivre la discrimination. L'industrie privilégie les corps musculeux, en pleine santé, répondant à l'exigence fantasmée de la beauté et de la performance. Presque jamais le handicap. Pourtant, il y a du bon à se mettre à la place de l'autre. En l'occurrence, a expérimenté sur soi le regard de l'exclusion. Dropsy va donc rebondir de rejet en rejet, dormant sur des couches de fortune, errant dans un monde ouvert mais hostile que sa candeur naturelle affronte avec un regard sans haine. D'emblée détesté, il va devoir faire ses preuves. Nous avons tort de nous croire maître des jeux que nous prenons en main, libres d'agir au-delà de nos corps dans des mondes nouveaux qui s'offrent à nous. Nous sommes le jeu de leurs règles. Nous sommes disciplinés à agir comme ils l'entendent, dans un consentement qui s'ignore. Nous nous approprions les gestes qui nous sont ordonnés, et rien n'existe en dehors de ce qui a été prévu pour nous. Je ne résous pas vraiment les problèmes que je rencontre. Le jeu les a déjà résolus pour moi, et très souvent la solution qu'il me dictait violente et meurtrière. Dropsy, lui, vient avec une toute autre approche. Certes, il nous faut combattre, à défaut d'adversaires, l'adversité du monde. Mais dans ce jeu, on ne répond pas par la haine au contact de la haine, mais par l'humanité, au rejet par l'ouverture, à l'exclusion par la tendresse. Cette leçon de douce acceptation du monde nous est donnée à la fois par la thématique du jeu, par les histoires qu'il nous raconte, mais également par l'épure de son gameplay. Deux actions sont en fait au cœur des mécaniques du jeu. Parler et embrasser. Filant la symbolique de l'étranger, Dropsy ne comprend pas la langue locale. Communiquer n'est pas chose facile pour lui, et son handicap devient le nôtre. Privé de mots, il nous faut déchiffrer la détresse des autres, la comprendre par-delà l'agressivité. Mais utiliser des images pour communiquer, c'est aussi se préserver de la cruauté des mots. C'est en faisant preuve de compassion et de tendresse que Dropsy vient à bout de l'ignorance et des préjugés. Ici, peu d'énigmes alambiqués, pas de combinaisons d'objets improbables. Si une jeune femme veut une fleur, Dropsy lui donne une fleur. Ce sont des gestes simples qui changent le regard. Des gestes simples mais aussi des gestes gratuits, puisque la plupart n'ont pas d'impact sur la progression. C'est au hasard d'une bonne action qu'on fait avancer l'histoire. Une fois les problèmes résolus, vient le temps des câlins. Seule action disposant véritablement d'une commande dans l'interface, elle est à la fois l'acte et la récompense. La conclusion de chaque rencontre. S'il est facile d'aimer cette petite fille qui s'inquiète pour sa fleur, il est plus difficile de s'attendrir devant cette vieille femme revêche. Mais pour Dropsy, nul n'est trop vieux ni trop sale pour être aimé et câliné. Le grand patron comme la clocharde, le policier et le criminel, le révolutionnaire et la bigote. Il ne discrimine pas. Dropsy veut se faire des amis. Et il y réussit. Personne ne lui résiste. On touche là probablement aux limites de ce message lénifiant et hors sol. Non seulement la grimace est loin d'être la seule forme de violence que prend la discrimination, mais les luttes contre les préjugés se sont rarement résolues sans l'affrontement. Une fable qu'on lui pardonnera sans mal, tant il fait figure d'exception dans le paysage vidéoludique. Car cette approche est à l'opposé de la grande majorité des jeux vidéo où presque chaque bouton de la manette semble avoir pour fonction de tuer. Une approche qui s'explique autant comme une réponse aux habitudes du jeu vidéo que comme le fondement des croyances de son auteur. Car si les valeurs présentes dans le jeu sont positives et largement partagées, elles rappellent cependant immanquablement la morale chrétienne. Le jeu a d'ailleurs été très favorablement accueilli par les commentateurs chrétiens aux Etats-Unis qui ne s'y sont pas trompés. Rarement évoquées dans les critiques du jeu, par ailleurs très positives, la personnalité de son auteur et ses convictions religieuses sont pourtant au cœur de son message. Car voilà, Jay Tholen ne cache pas son appartenance à la très prosélite église du Nouveau Testament, une branche de l'évangélisme, du christianisme à l'américaine. Son nom d'artiste, Thundershoot, est très probablement une référence biblique. Sur sa chaîne YouTube, il partage les images des différentes missions d'évangélisation auxquelles il a participé. Cela relèverait de sa vie privée s'il ne revendiquait pas cette morale comme influence importante pour ses jeux. En 2012, il propose You Will Be, un jeu simple qui consiste à protéger un fœtus de diverses agressions. Même si Jay Tholen s'en défend farouchement, il est difficile de ne pas y voir un réquisitoire anti-avortement. Dropsy est une œuvre essentielle pour Jay Tholen qui lui a consacré depuis son adolescence des années d'efforts. Il y a mis beaucoup de lui-même, en particulier ses convictions religieuses. Dans presque tous les aspects du jeu, transpire la morale chrétienne. Charité, hospitalité, communion, amour de son prochain. Des mots qui appartiennent au champ lexical chrétien. Jay Tholen s'en défend mais il a fait de Dropsy une figure messianique. Les flagrantes références à Superman une autre grande figure christique de la pop culture américaine en attestent. Il n'est pas non plus anodin d'avoir présenté les religions alternatives par une foi loufoque qui mélange vampires et vikings et dont les fidèles sont uniformément prosternés. Symboles parmi les symboles, leur prêtresse est aveugle. Il peut alors sembler surprenant de voir Dropsy dans le catalogue des Volvers, pourtant connu pour ses jeux certes atypiques mais souvent ultra-violents. Dans une interview pour GameChurch.com, un blog chrétien traitant de jeux vidéo, Jay Tholen aimait l'intéressante hypothèse que des Volvers n'étaient pas conscients de sa démarche lorsqu'ils l'ont signé, s'étant surtout intéressé à son esthétique tourmentée et à sa bande-son. Le jeu est effectivement trompeur, la bizarrerie de ces visuels nous laissant dans l'attente d'un jeu dérangeant et malsain. Dans cette même interview, Jay Tholen dit avoir construit son jeu dans l'intention de rapprocher de Dieu, mais précise qu'il l'a fait de façon détournée, pour ne pas braquer les joueurs par une argumentation frontale. Et en effet, son jeu n'est pas un tract biblique. Il est tout à fait possible de passer à côté de cette lecture religieuse. D'autant que la posture de Jay Tholen est loin d'être intégriste. De bien des façons, il prouve son ouverture et sa tolérance. Comme lorsqu'il raconte avec douceur l'amour d'une jeune groupie pour la bassiste d'un groupe de rock féminin et revendicatif, qui porte sur scène une barbe postiche. Son jeu met également à plat les hiérarchies sociales, et ramène chacun à son humanité. En particulier cette femme pasteur qui prêche avec vigueur le jour, et qu'on retrouve le soir, tourmentée par le doute et ses propres contradictions, la cigarette à la main. Bien sûr, il est possible de se détourner du jeu à cause de cette portée religieuse, et de reprocher à son auteur sa tentative de manipulation et son prosélytisme. Mais il nous faut bien comprendre qu'il est loin d'être le seul jeu à faire passer volontairement ou non culture et idéologie. De bien des façons les jeux vidéo discriminent leurs joueurs, ils imposent des règles et des façons d'être. Lorsque nous incarnons ces personnages, nous devons nous défaire d'une partie de nous-mêmes. Dans That Dragon Cancer, un jeu qui témoigne de la maladie et du deuil, les auteurs ont resserré au maximum le gameplay autour de la narration, dans l'intention de nous faire vivre le drame comme ils l'ont vécu. Cette démarche testimoniale demande au joueur une grande souplesse, d'accepter de n'être plus tout à fait lui-même. Certains joueurs ont été mal à l'aise lorsqu'il leur a été demandé de prier dans le jeu. Mais un tel jeu nous permet un temps d'accompagner notre empathie, de faire preuve d'humilité en nous mettant à la place d'un autre, en prenant son point de vue, en oubliant le nôtre. Ainsi, le problème n'est évidemment pas d'avoir à abandonner une part de nous-mêmes avant d'entrer dans un jeu, mais d'avoir à presque toujours abandonner la même, de se voir presque systématiquement demander de devenir, le temps du jeu, un homme cis-brun, trentenaire, blanc, hétérosexuel et valide, presque toujours chrétien ou supposément tel, rarement pauvre et très souvent guerrier. Le jeu vidéo est faussement international, qu'il l'assume ou non, il est porteur de messages, le produit de culture et d'idéologie. Il a ses racines, ses influences. Dropsy pourrait n'être que le jeu d'aventure d'un clown hideux dans un monde grotesque. Mais c'est surtout l'œuvre d'un jeune Américain qui tente de faire passer sa foi religieuse, en répondant par la tendresse à la violence ordinaire des jeux vidéo. Sa démarche n'est pas à blâmer, tant elle vise juste, tant elle est douce. Mais prenons garde à ne pas laisser à la seule morale religieuse le soin de poser ses questions, moins encore d'y répondre. Nous avons cependant des raisons d'être optimistes. Le foisonnement actuel des jeux et des équipes de développement, toutes échelles confondues, multiplie les pistes de gameplay et les propositions narratives, érodant doucement l'uniformité de cette industrie et donnant sa place à la minorité, à la marginalité et à l'étrange. Les questions que nous pose Dropsy sont essentielles. Nous nous laissons emporter par ces jeux, guidés par leurs règles, et rarement nous en questionnons la portée. La vision économique, sociale, humaine que les jeux reproduisent, diffusent et entretiennent doit être questionnée et débattue, non seulement pour enrichir la diversité des propositions et des discours vidéoludiques, mais aussi pour élever la nature même de ce média. Apprendre à lire les messages dont sont porteurs les jeux vidéo, c'est autant faire honneur à leurs auteurs que se prémunir contre la manipulation. Désormais objet d'étude, de critique et d'analyse, désormais objet critique et outil d'analyse, les jeux vidéo ont gagné leur place dans la production culturelle humaine, au-delà de leur vocation ludique. Ils sont dorénavant, comme la littérature ou le cinéma, un champ de bataille, où s'affrontent idéologie, croyance et vision du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada